Bonjour tout le monde, allez voici notre troisième et dernière partie de notre jolie histoire Poussette. Tout l'hiver, l'hirondelle resta cachée dans un recoin du corridor. Ni la taupe, ni la souris des chambres sont au terre. Poussette s'occupait d'elle et l'aimait beaucoup. Dès que vint le printemps, la petite fille fit un trou dans le toit de la galerie. Le soleil rayonnait, superbe au-dessus d'elle. L'hirondelle demanda à Poussette si elle ne voulait pas venir avec elle. Non, je ne peux pas, dit Poussette, cela fera de la peine à la souris si je la quitte ainsi. Adieu, adieu bonne et gentille fille, dit l'hirondelle en s'envolant. Poussette l'a suivi du regard et ses yeux se mouillèrent. « Qu'évite, qu'évite ! » chanta l'oiseau et il s'éloigna dans la forêt verte. Poussette passait ses journées à filer et à tisser son fousseau. Son voisin, l'ennuyeuse taupe, venait tous les soirs en visite. Il l'avait demandé en mariage et la souris avait décidé qu'il se marierait à l'automne. La petite n'était pas heureuse. Tous les matins, quand le soleil se levait, et tous les soirs, quand il se couchait, elle se glissait à la porte. Lorsque le vent écartait les épis de blu, elle pouvait apercevoir le ciel bleu. Il faisait si bon et si beau dehors. Elle désirait vivement revoir sa chère Hilden, mais celle-ci ne reviendrait sans doute jamais. Lorsque l'automne arriva, Poussette avait sa corbeille toute prête. Dans quatre semaines, ce serait la noce. Poussette pleura et dit qu'elle ne voulait pas épouser l'ennuyeuse taupe. « Tarratata ! » dit la souris. « Ne sois pas stupide ! Si tu refuses, je te mors ! » « C'est un excellent mari pour toi ! » La veille du mariage, la pauvre enfant, tout affligée, se glissa dehors. « Adieu, adieu, lumineux soleil ! » dit-elle. « Adieu, adieu ! » Et elle entoura de ses bras la petite fleur rouge. « Salut de ma part la gentille rondelle, si tu la vois ! » « Vite, vite ! » Entendit-elle à ce moment au-dessus de sa tête, et elle regarda en l'air. « Oh ! C'était l'hirondelle qui était ravie de la voir ! » Poussette lui raconta, en pleurant, qu'elle ne voulait pas du tout avoir pour Marie la vilaine taupe. Elle ne voulait pas habiter ainsi, au profond de la terre. « Voilà le froid du luvier qui revient ! » dit l'hirondelle. « Viens avec moi ! Nous nous envolerons loin de la vilaine taupe et de sa sombre demeure. Nous irons jusqu'au pays où c'est toujours l'été avec ses fleurs exquises. Viens, cher enfant, qui m'a sauvé la vie ! » « Oui, je viens avec toi ! » dit Poussette, qui monta sur le dos de l'oiseau et posa ses pieds sur les ailes étendues. Et ainsi l'hirondelle s'éleva haut dans les airs, au-dessus des forêts et des lacs, au-dessus de la mer, au-dessus des grandes montagnes couvertes de neiges éternelles. Poussette eut froid dans l'air glacé, mais elle se pelotena sous les plumes chaudes de l'oiseau, avec juste sa petite tête qui dépassait. Et enfin, elles arrivèrent au pays chaud. Le soleil y brillait, beaucoup plus lumineux qu'ici. Dans les fossets et sur les haies poussaient de délicieux raisins blancs et bleus. Dans les forêts mûrissaient des citrons et des oranges. Partout, les myrtes et la menthe crépues, embaumaient. Mais l'hirondelle vola plus loin encore. Et ce fut de plus en plus beau. Au milieu de magnifiques arbres verts, au bord de la mer bleue, se dressait un château de marbre d'une blancheur éclatante. Les vignes enlaçaient les colonnes. Tout en haut se logeaient de nombreux nids d'hirondelles. « Voilà ma maison ! » dit l'hirondelle en montrant l'un d'eux. « Je vais te poser sur l'une des fleurs qui coussent en bas et tu sauras aussi bien que tu peux le désirer. » « C'est parfait ! » dit Poussette en battant des mains. Il y avait par terre une colonne de marbre qui était cassée en trois morceaux entre lesquels poussaient les plus belles fleurs blanches. L'hirondelle y vola et déposa Poussette sur l'un des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille ! Un petit homme était assis au milieu de la fleur. Aussi blanc et transparent que s'il avait été de vert. Il avait sur la tête une couronne d'or et aux épaules de jolies ailes transparentes. Il n'était pas plus grand que Poussette. C'était l'esprit de la fleur. Dans chaque fleur habitait un esprit. Mais celui-là était le roi de tous. « Oh ! Comme il est beau ! » chuchota Poussette à l'hirondelle. Le jeune prince fut très effrayé par l'hirondelle car elle était énorme à côté de lui. Mais dès qu'il aperçut Poussette, il fut enchanté. C'était la plus belle jeune fille qu'il eut encore jamais vue. Aussi prit-il une couronne d'or et la plaça-t-il sur la tête de Poussette. Et puis il lui demanda comment elle s'appelait et si elle voulait être sa femme. Oh ! C'était là un mari bien différent du fils de la grenouille et aussi de l'ennuyeuse d'or. Alors Poussette dit oui au prince charmant. Aussitôt, de chaque fleur arriva une demoiselle ou un jeune homme. Chacun apportait un présent à la nouvelle reine. Celui qu'elle préféra fut une paire de jolies ailes de papillons blancs. Le prince les attacha dans le dos de Poussette. Si bien qu'elle put, elle aussi, voltiger de fleur en fleur. Oh ! Quelle joie ce fut alors ! De là et là-haut, dans son nid, la petite hirondelle chantait leur bonheur du mieux qu'elle pouvait.